Les agriculteurs en ont assez de voir leur terre endommagée par certains motoneigistes qui choisissent de défier les règles en circulant hors des sentiers. On a une entente avec la Ville, on a des ententes, des clubs de motoneiges, puis on respecte notre partie de l'entente. Mais tu sais, on aimerait plus se respecter. C'est de pire en pire, depuis quelques années, l'ASEC charge de l'argent pour passer. Je pense qu'on serait assez pire encore. Là, le monde ne veut pas payer, fait qu'ils s'en vont n'importe où. Et il cause des dommages considérables aux terres agricoles. Un bon exemple, sur cette terre agricole, on peut voir que le terrain a déjà été endommagé, visiblement, par des motoneigistes qui ont circulé hors-piste. Ils s'amusent à pèser, fait qu'ils vont chercher le fond. Avec le redoux, c'est encore pire. Il n'y a pas de couverture d'enaires, ça fait que si tôt que tu fais un start un peu, tu es la pelouse à saurre. Un champ de luzerne, normalement, on implante ça pour 4-5 ans. C'est des pertes de rendement. J'aurais pas grand-chose d'un bluel sur le temps. L'année passée, c'était une bonne année. J'ai ramassé 40 000 livres. Mais cette année, s'ils ramassent 10 000 livres, ça va être beau. Il y en a qui n'ont pas compris. Pourtant, c'est clair. Visiblement, le message ne passe pas. On dirait que le monde ne savent pas lire. Les varques, quand on veut les garder à quelque part, on fait une clôture. Mais la varque, elle va comprendre qu'elle ne coupera pas la clôture. C'est les motoneuristes qui veulent passer, souvent, ils vont la couper la clôture. Ça fait que c'est pas drôle, des fois, de dire que le monde, des fois, il comprend moins bien que les animaux. Ce qu'on veut, c'est que leur respect soit fait, qu'ils respectent les terrains des agriculteurs, qu'ils restent d'un sentier, qu'ils sont en sécurité d'un sentier. Ils payent pour avoir un sentier gratté. Pourquoi aller briser le bien d'autrui? Jocelyn Charest craint que les pertes de droits de passage se succèdent. Les récalcitrants s'exposent à une amende totalisant 600 $. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada